Musique 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 Annyeong, bienvenue sur Monsieur le Parapluie Moi c'est Julien, si tu me connais pas je suis un directeur artistique qui analyse et réagit à des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pape en chinois ou en japonais, tout ça de manière assez posée et chill Aujourd'hui on va parler de To Anyone avec I am the best C'est une vieille chanson que je fais car je vous ai demandé ce que vous aimeriez voir et vous m'avez proposé de faire des anciens titres, donc là au vote j'ai eu plusieurs fois I am the best de To Anyone qui est je pense leur chanson la plus populaire et celle qui les a fait littéralement exploser plus que possible donc forcément c'est une chanson que je connais déjà, que j'ai déjà entendu plein de fois j'ai déjà vu le MV plein de fois, mais je vais quand même vous dire un peu ce que je pense du groupe, ce que je pense du MV en même temps que je le regarde, donc ne perdons pas de temps, passons directement à la réaction de I am the best Let's do it ! 3, 2, 1... Pew ! Ça me fait bizarre parce que je connais ce clip par cœur, je sais ce qu'il va arriver, etc. Bon, pour ceux qui ne savent pas, The To Anyone c'est un ancien groupe de la YG Entertainment, c'est un peu le groupe grande sœur de Blackpink aujourd'hui. Il est composé de CL, Park Bom, Sandalapark, et Minzy ! Bon à l'époque ce clip il envoyait vachement du lourd parce que on voyait qu'il y avait du fric, et puis la chanson c'était une espèce de grosse tuerie qui t'ouvrit le cerveau. Maintenant si on compare avec les standards d'aujourd'hui c'est vrai que c'est pas aussi bien quoi. Par exemple là on réutilise déjà la même scène que là où elle danse, etc. Enfin vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de trucs qu'on ferait plus aujourd'hui quoi. Donc comparé à un clip d'aujourd'hui c'est pas un extra bon clip quoi. Là encore c'est le même background et on met juste Dara avec une bagnole quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a pas trop de liens etc. Mais bon faut vraiment te mettre en tête qu'à l'époque où il s'est sorti c'était hyper ouf quoi. La chanson encore aujourd'hui je trouve qu'elle est extra extra bonne. Elle est vraiment vraiment bien. Et on pourra encore la réécouter aujourd'hui et elle l'aurait pas vieilli. Enfin en tout cas pour moi elle a pas vieilli. Peut-être que pour vous quand vous l'écoutez vous vous dites ah ouais ça sonne un peu je sais pas 2011, 2012 mais c'est... elle répète I am the best en boucle. Je trouve que c'est génial quoi. Je crois que c'est la première chanson de To Anyone que j'ai entendu. Donc ça par contre cette scène là même à l'époque j'ai trouvé moche. J'ai jamais compris pourquoi il y avait espèce de train néon ça c'est déjà pas beau. Oh c'était déjà pas beau. Ça a jamais été beau quoi. Par contre les hotfits de Minzy ça va quoi. Alors là j'adore. La tenue de Baum elle est chelou. Mais en vrai je trouve que c'est hyper stylé. ça lui va bien. Et ça aussi c'était excellent. Je pense qu'elle a une de mes scènes préférées quand elle fait ça avec sa tête qui dégonfle. Je trouve que ça c'est une de mes scènes préférées. En fait à part celle de Minzy qui était un peu chelou je trouve que même celle là avec ciel qui est sur le diamant je trouve que ça va en fait. Et elle fait hyper queen quoi. Un truc de ouf. Et alors cette scène là aussi elle est hyper ouf. Elle est hyper bien. Avec les disques d'or je sais pas quoi. Qu'elles sont en train de démolir et tout. Et alors ça aussi c'était ouf. Enfin il y avait plein de scènes ouf. Jusqu'aujourd'hui on dirait que c'est pas hyper varié. Et que ça manque un peu de d'originalité quoi. Le seul problème qu'avec ce clip c'est que parfois elles sont bizarrement éclairées. Ils mettent tellement d'effets lumineux que bah du coup il y a des effets qui se... qui rentrent en conflit entre guillemets. Et du coup elles sont moins bien éclairées. Ça c'est vrai que c'est un problème qu'il y a avec le clip. Putain cette chanson c'est une tuerie ! Bon ça aussi c'est complètement ridicule mais en vrai je trouve que ça va bien avec le groupe quoi. Parce que ça reste de la pop, ça reste fun. Donc même si elles ont des flingues et qu'elles font n'importe quoi il faut qu'elles soient un peu ridicules et qu'elles soient pas trop badass. Sinon bah ça casse tout le truc quoi. Donc à la fin elle tire et ça crée le logo de 2NE1 derrière en fait. C'est débile mais c'est drôle, c'est bien, c'est sympa quoi. Bon bah voilà c'était 2NE1 avec I am the best. Comme tu l'as vu c'est je pense ma chanson préférée de 2NE1. En tout cas une de mes chansons préférées. Elle mérite grave leur succès avec cette chanson là. Bien sûr il y a d'autres clips qu'elles ont fait et qui sont aussi tout aussi géniaux. Mais pour moi I am the best c'est un des meilleurs titres etc. C'est dommage que la YG n'ait pas su bien gérer ce groupe. C'est pas le seul mais bon c'était quand même leur groupe féminin. Donc il y avait bien un groupe à bien gérer c'était celui là quoi. Il fallait qu'ils gèrent à fond Big Bang et 2NE1 et entre guillemets le reste il pouvait être un peu moins regardant quoi. Mais bon voilà on sait ce qui est passé. Puis Ciel qui devait faire une carrière aux USA et finalement on sait pas où elle est et ce qu'elle fait. Je sais qu'elle a sorti une espèce de collaboration avec Afrojack il y a pas longtemps avec d'autres gens. Mais bon c'était pas hyper ouf non plus. Enfin bon soit c'est un peu dommage c'était un groupe qui avait énormément de potentiel. Bon qui a eu son potentiel d'ailleurs parce qu'il a été de nombreuses fois il était numéro 1 surtout des charts digitaux. Mais on se dit que chaque membre aujourd'hui on pourrait encore les voir sortir des singles et être premier des classements. Et bah Parkbom on sait qu'elle a eu quelques problèmes même si elle est revenue récemment. Dara je pense qu'elle est pas hyper intéressée par ça. Ciel, elle aurait bien aimé le faire mais on la voit plus. Et Minzy a dû se barrer de l'agence pour pouvoir continuer à faire ce qu'elle a envie de faire. Donc voilà, sinon pour revenir à I Am The Best, pour moi c'était pas le meilleur clip de 21. C'est pas le meilleur clip de l'année où c'est sorti. Il y en avait plein d'autres de meilleurs, de plus fun, de mieux réussis. Mais le mix de cette chanson qui elle était vraiment l'une des meilleures de cette année là. Avec le côté badass et rentre dedans ça a fait une explosion. Et donc c'est devenu un succès et je pense que heureusement avec du recul que c'est un succès. Parce que si ça avait pas été un succès j'aurais dit que ça a été sous côté de ouf. Mais voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus parce que j'ai déjà dit aussi un petit peu les erreurs que j'ai vu durant le clip. Mais c'est un peu difficile parce qu'il faut pas oublier que c'était une autre période où les clips de K-pop étaient pas non plus au point où ils sont aujourd'hui. Je sais pas si vous le remarquez mais les clips aujourd'hui de K-pop sont 20 fois meilleurs que ceux d'il y a 10 ans quasiment. Donc il y a vraiment voilà, ça a bougé, ça a évolué en bien heureusement. Donc toi donne moi ton avis sur le groupe Twenty One parce que je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir tous ensemble. Qu'est-ce que tu penses du parcours de Twenty One et de ce qui leur est arrivé. Donc tout ça comme d'habitude c'est dans la communauté du parapluiste et des commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Smink. Tu me sais si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Mais si tu décides de t'abonner je te remercie parce que ça me fait super plaisir de voir un nouvel abonné à chaque fois. Et n'hésite pas à me donner aussi d'autres idées de vieilles chansons que je pourrais refaire en réaction. Et parler aussi un peu du groupe et de la chanson et de ce qui s'est passé entre deux. Donc n'hésite pas non plus à faire ça. En tout cas pour moi ce sera tout pour cette vidéo réaction d'antan d'une vieille chanson. On se dit à la prochaine pour une vraie réaction, pour une autre vidéo ou pour encore une réaction à une chanson qui est sortie il y a longtemps. Donc à la prochaine, bye 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 bye. Annyeong !